Bonjour et bienvenue sur la chaîne 100% dédiée à la contrée et à la coinche. J'espère que vous allez bien. Nous aujourd'hui, on va faire une partie de coinche, comme hier d'ailleurs. Je ne sais pas si vous avez suivi. Je ne vous révèle pas si nous avons gagné ou perdu. Si vous êtes curieux, je vous laisse aller voir. Ah oui, alors, déjà, là, ça m'indique qu'on ne joue absolument pas de la même façon. Je vais quand même lui annoncer mon 9. Je reste ouverte. Mais voilà, sans le 9, j'ai trois atouts. Il parle à 100, comme ça, d'entrée. On va voir ce qu'il a en main. Il a peut-être une annonce ou peut-être des as. On va voir ça. Il n'a pas d'annonce, d'ailleurs, oui. C'est Sylvie qui a l'as de cœur. Donc, on ne va pas l'envoyer. Donc, cinq atouts. Je vais envoyer le carreau. Il manque le roi. Ok, il l'a. Il doit avoir le 10. Donc là, il va couper. Puis, il va mettre son 10. Ok, belle première manche. Ça a été très rapide. Donc, on ne parle pas de la même façon, mais il y avait les points nécessaires. Ben là, s'il parle à carreau, on est bien. Ou à trèfle aussi, d'ailleurs. Il parle à 80 coeurs. Allez, trèfle. Très bien, ça. Donc, le trèfle, je lui annonce mon œuf et deux as. Et deux valet et bouf. Je vais y arriver. Et deux as. Et donc, il manque en main. Un, deux, trois. Il manque 40 points. Donc, allez. On part sur du 120. Franchement, s'ils n'ont pas d'annonce, c'est possible que j'arrive à les mettre dedans. Mais, on va voir. Quatre, cinq, six. Il en reste deux. Je suis maître. Je vais essayer de garder... Alors, lui, il a fait un appel à carreau. Je vais essayer de récupérer le 10. Je vais essayer de récupérer le 10 de pique. Il reste un atout, donc. Il reste un atout. Il reste un atout. Ah, ben... Non, mais ils sont dedans, en fait. Donc, euh... Ouais, heureusement que j'ai... Ah oui. Ok. On aurait pu... J'aurais pu lancer le trèfle plus tôt. Parce que Didi avait le 10 de trèfle. Et Léon, il avait encore du trèfle. Donc, on aurait ramassé, ouais, 10 points de plus. Waouh, c'est beau, ça. C'est beau. Qu'est-ce que je peux faire avec ça ? Je sais pas si je fais un sans-atout. Parce que j'ai pas de cœur. Ah ! Je peux faire un 80 carreaux. Hum. Bon, attends, on va voir Didier ce qu'il dit. Non, on va dire rien, Didier. Ok. Oh, moi, j'ai une note de pique. On va essayer de faire sortir le valet. Ah, il va pas sortir. Bon. Cœur. Je pense que Sylvie doit avoir ce qu'il faut. Là, c'est chaud. Moi, de mon côté, je vais pas pouvoir aider. C'est possible que, enfin, en tout cas, si Didier n'a rien non plus, c'est possible qu'il fasse un capot, là. Bon, ils avaient pas d'atouts, hein, de mémoire. Je vais essayer de garder mon carreau. Là, lui, il a le valet de pique. Qui a le carreau ? C'est Didier ou c'est Léon ? Ah ben, voilà. Un beau capot tout à tout. Bravo. Bon, Didier, s'il me parle à cœur, là, ou à trèfle ? Non. Bon, on. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Est-ce qu'il gagne la manche ? Non, pas encore, c'est la dernière qui arrive. On est au coude à coude, qui va gagner la partie ? Bon, ça ne sera pas avec mon jeu qu'on va aller loin. Oh non, en plus il parle à 80. Bon, 130. S'ils n'ont pas d'annonce et pas de belote, on croise les doigts, on les met dedans. 1, 2, 3, 4, 5, on les met dedans. Bon, attendez, ils ont la belote ou pas ? 6, sans la belote, non, ils n'ont pas la belote. Et lui, il n'avait pas pris le valet, il n'avait pas pris l'as. Bon, bref, de toute façon, ils sont dedans. J'espère que ça vous a plu et je vous dis à bientôt sur d'autres vidéos. Ciao ! Ciao ! Ciao ! Ciao ! Sous-titrage ST' 501